Chers tous, j'ai besoin de votre aide. Je souhaite transmettre un message aux jeunes et il faut les trouver là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que je vous demande de partager cette vidéo et de la copier si possible sur d'autres réseaux comme Snapchat car c'est là qu'ils sont en majorité. Que Dieu vous récompense pour ses efforts et que cette vidéo, que ce partage, soit la cause d'une prise de conscience de nos jeunes bons visionnages. Je dis à ces jeunes, donc je m'adresse encore une fois à celles et ceux qui sont dans la salle et à celles et ceux qui m'écouteront au travers de la toile. Pose-toi un instant avec toi-même et réfléchis. Et je jure rarement, mais je vais jurer aujourd'hui, Wallahi, par Allah, ce ne sont que des illusions. La drogue, l'argent facile, tout cela, Wallahi, ce ne sont que des illusions. C'est éphémère, c'est passager, ne subsistera que le regret. Mais si vous ne voulez pas m'écouter, écoutez celles et ceux qui sont passés, qui sont déjà passés par ce chemin, qui connaissent les choses et qui ont gagné des... Et d'ailleurs, je ne savais pas que la vente de drogue était si lucrative. Il y a un jeune homme qui est venu me voir, un repentier, qui m'a dit « Je vendais de la drogue, j'étais millionnaire. » Et il me disait « Et pourtant, je ne vivais pas dans le bonheur. » Et pourtant, mon cœur n'était pas apaisé. Et pourtant, je craignais la perquisition. Et pourtant, je dormais très mal. Et je pouvais m'acheter ce que je voulais, mais tout se brisait. J'achetais une voiture, deux jours après, elle se brisait. J'achetais le dernier survêtement. C'est un témoignage dont je peux valider l'authenticité. J'achetais... C'est-à-dire que ce jeune, on le connaissait, on le voyait avec des voitures, avec de beaux habits, etc. Alors qu'il n'avait pas de travail officiellement. Et il me dit « J'achetais des vêtements, il se déchirait. » Et il est dans le regret, il ne subsistera que le regret. Et ça finit toujours mal, voire très mal. Soit ça se termine en prison, avec des familles en pleurs, soit ça se termine dans le sang, avec des familles encore plus en pleurs. Et c'est pour cela qu'il faut se poser avec soi-même. Tu n'es pas perdu, cher jeune. Ce n'est pas terminé. Tant que tu respires encore, tu entends ? Tant que tu respires encore, tu peux revenir vers le Créateur et finir ta vie comme il faut. Et nous continuerons à diffuser le message, même s'il est difficile à diffuser. Et même si parfois nous avons l'impression de parler dans le vent, nous continuerons. C'est la métaphore du sage avec le scorpion. Lorsque le sage voit un scorpion qui se noie, il va essayer de le sauver. Et en essayant de le sauver, le scorpion, c'est sa nature, va le piquer. Il relâche le scorpion qui se noie, il le reprend malgré tout, il le repique. Il se noie, il le reprend. Et un passant va interpeller ce sage et lui dire, mais laisse le scorpion se noyer. C'est dans sa nature de te piquer. Et le sage de lui répondre, il est dans ma nature. Si sa nature c'est de le piquer, ma nature c'est de l'aider. Voyez-vous, l'être humain a une multitude de natures. Et parmi celles-ci, il y a une nature qui l'amène à commettre le péché. Et il y a une autre nature qui l'amène à aider l'autre. Et ce n'est pas parce que ces jeunes, pour l'instant, ont choisi de suivre cette nature qui les amène à commettre les péchés, que nous devons délaisser cette nature qui nous amène à les aider. Voyez-vous. Sous-titrage ST' 501